Générique ... Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Club House, le sommaire de cette émission. Tout de suite, traditionnel Point Presse ce jeudi au Hayan. Dans quelques instants, vous allez entendre en exclusivité et en intégralité, et surtout Francis Gillot, Faïd Ben Kalfala et Benoît Tréboulinas. Vous allez assister comme si vous y étiez aux entraînements du jour, avec la caméra d'Olivier Paulin et les commentaires d'Olivier Faure. Et puis, entretien aussi avec Arnaud Viodé, le responsable multimédia des Girondins de Bordeaux, pour tout savoir sur le nouveau site de girondin-tv.com. ... Que se passe-t-il du côté du terrain d'entraînement ? On retrouve tout de suite Olivier Faure et Olivier Paulin. ... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver une fois de plus, comme tous les jours, sur le terrain d'entraînement des Girondins de Bordeaux, avec la séance de ce jeudi matin, 48 heures avant le prochain déplacement du côté de Valenciennes. Regardez plutôt derrière moi. On travaille dur avec ce travail devant le but. Alors, vous voyez, les jaunes et les rouges de chaque côté, avec ces deux buts installés comme un mini terrain. On s'envoie le ballon en l'air et on reprend de la tête. Voilà, le but évidemment est de cadrer et de mettre ce ballon au fond des filets. Petit travail devant le but pour tout le monde. Je vais vous laisser profiter de cette première séance. On se retrouvera dans un instant. On va venir, là ? Vous l'avez compris, on va faire le choix. Là, avance un tout petit peu. Bien, attendez que le joueur soit bien lancé. Vas-y, avance, avance. Voilà, on attend un peu. Là, on lui met un bon ballon de façon à tout le monde. Il tourne un petit peu le buste. Le lanceur est important, les gars. Le lanceur est important. Allez, là, là ! Et on défend ! Tournez bien la tête ! Oui ! Encore ! Encore ! Voilà ! Bien joué ça Nico ! Voilà ! Quand on peut mettre un contrôle, on met le contrôle dans les buts ! Allez, allez ! Eh bien joué ça ! Eh bien défensement, voilà ! Ouais, j'y suis là-dessus ! Allez, allez, allez ! Cadrez, cadrez, cadrez ! Merci beaucoup, on vous retrouve tout au long de l'émission. Place à présent au Point Presse. Francis Gillot vient de s'installer. Il répond aux journalistes, on l'écoute. Il est motivé, c'est une bonne augure. Parce que le groupe a envie de se parler en bonne voie. Il a toujours été comme ça depuis le début. Donc, c'est pas pour ça qu'on a gagné les matchs. Donc, il vaut mieux avoir un groupe comme ça, dynamique, envie, qu'un groupe amorphe. Mais ça ne garantit pas quand même les résultats le samedi. Mais bon, c'est agréable quand même de s'entraîner avec eux. Parce qu'on sent qu'il y a de l'envie de faire bien les choses. Voilà, mais aujourd'hui, on n'est pas récompensés. Je trouve qu'on pourrait avoir deux ou trois points de plus. Et pour l'instant, on ne les a pas. Donc, il va falloir les rattraper. Et même si on n'est qu'au début du championnat, on n'a fait que trois semaines et il reste neuf mois. C'est vrai qu'il faut prendre des points absolument aujourd'hui. Est-ce qu'on considérait qu'il y a urgence à ce niveau-là ? Ou c'est le mot un peu fort quand même ? Ah, il faut prendre des points quand même, bien sûr. Pour ne pas laisser s'installer un doute après une perte de confiance. Non, c'est sûr que les points, c'est quand même la finalité de notre métier. C'est quand même de prendre des points pour ne pas être décroché, pour ne pas faire la course derrière toute la saison. Ça, c'est une évidence. Est-ce qu'il y a une question particulière ? C'est toujours pareil. Tous les matchs, c'est exactement la même chose. Quels sont les indicateurs que vous incitent à l'optimisme, sur ce que vous voyez au quotidien ? C'est ce que je viens de vous dire. Au niveau de l'envie, déjà, c'est bien. Les mecs ne lâchent pas. On aurait pu être découragés. Je leur ai expliqué qu'on n'avait que trois semaines de compète, qu'on n'était pas encore au mois de septembre, qu'il reste neuf mois de championnats à discuter, qu'il y a encore beaucoup de matchs, qu'on va certainement progresser à un moment ou un autre, et qu'on va avoir peut-être un peu plus de réussite aussi. Donc il faut forcer le destin. Il ne faut pas se réfugier dans le marasme en disant qu'on n'a pas de réussite. Non, il n'y a que trois matchs. C'est vrai que les buts qu'on prend aujourd'hui, c'est des buts qu'on ne prendra plus de la saison, mais on les a pris et ça nous a fait du mal. Aujourd'hui, ce qu'il faut, ce n'est pas perdre confiance. Aujourd'hui, quand on voit les entraînements de la semaine, ils n'ont pas perdu confiance. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose.